Qu'est-ce que le niveau d'appétence des PME, TPE à l'heure actuelle est encore globalement trop faible, même si on sent quand même qu'il est croissant dans le temps et notamment il a beaucoup augmenté ces dernières années à travers principalement trois leviers d'accroissement. Le premier c'est la réglementation qui devient de plus en plus exigeante et qui concerne davantage d'acteurs de manière progressive. Le deuxième critère c'est les exigences que les grandes entreprises, donc ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, l'influence qu'elles vont avoir sur leurs fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3 et donc l'éparpillement, la diffusion des exigences des grands acteurs auprès des PME à travers la réglementation actuelle. Et puis également un troisième facteur d'accroissement de l'appétence des PME, c'est le niveau de risque qu'elles commencent à identifier comme étant un risque matériel, le risque climat, donc à travers l'approvisionnement en matières premières notamment, qui commence à être mis à mal par le réchauffement climatique et également à travers la demande des consommateurs pour des produits de moins en moins carbone. On peut penser qu'on peut arriver à une comptabilité carbone qui soit unifiée, universelle et obligatoire à un horizon temporel assez court si on considère que la comptabilité carbone se réduit à un reporting carbone, c'est-à-dire à un inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la part des entreprises. Les outils existent pour réaliser cet inventaire, les outils qui soient consensuels existent et les méthodes existent également. Donc avec une volonté politique suffisante, en réalité l'ensemble des entreprises peut être concernée à court ou éventuellement à moyen terme. En revanche, si on considère la comptabilité carbone comme étant un instrument plus élaboré, plus exigeant, un petit peu à l'image de ce que produisent les modèles de comptabilité environnementale, c'est-à-dire ceux qui visent le maintien des capitaux naturels dont le capital climat, comme le modèle CARE qui a été développé par Jacques Richard à l'université Paris-Dauphine. En réalité, pour arriver à une comptabilité de ce type-là qui soit universelle, c'est un horizon temporel qui est beaucoup plus long, même si on sent que le contexte actuel est quand même très favorable à travers un certain nombre de soutiens institutionnels pour ce type de modèle de comptabilité. Notamment le rapport Sénar-Notas qui préconise le modèle CARE dans sa recommandation numéro 10, le Conseil économique, social et environnemental qui cite le modèle CARE-TDL dans deux de ses rapports sur l'agriculture et sur la bioéconomie, et également l'ADEME qui soutient ce type de comptabilité carbone plus exigeant. Donc on peut penser qu'à moyen voire à long terme, un modèle de comptabilité carbone de ce type pourrait très bien voir le jour. Les TPE, PME ont en effet un grand besoin de sensibilisation d'abord, parce que la RSE est souvent méconnue ou est vécue comme une contrainte. Donc il faut une première phase de sensibilisation des TPE sur ces problématiques. Donc en terme de métier au sein de l'entreprise, soit il y a une compétence RSE qui peut travailler notamment avec le dirigeant pour diffuser la RSE au sein de l'entreprise, mais moi je crois beaucoup plus à l'appui de professionnels externes et plus particulièrement à l'expert comptable. Pourquoi ? Parce que l'expert comptable aujourd'hui est reconnu comme le conseil privilégié du dirigeant. Donc le dirigeant en général lui fait confiance pour ses comptes, pour ses finances et je pense que ce professionnel qui est méconnu dans le milieu de la RSE peut jouer un rôle extraordinaire pour la diffusion de la RSE au sein des PME. Donc les experts comptables ont besoin simplement d'être eux aussi formés, sensibilisés et formés, et puis utiliser le levier comptable, leur permettre d'utiliser le levier de la comptabilité pour prendre en compte les enjeux RSE dans l'entreprise. Donc je dirais que oui, dans l'entreprise il faut sensibiliser et puis il commence à y avoir des formations de qualité sur le sujet et la PME peut se servir de ces compétences-là en interne, mais aussi s'appuyer sur des professionnels comme l'expert comptable pour les aider à mieux prendre en compte ces enjeux de manière pertinente dans leur organisation. Alors je ne suis pas partisan de la réglementation, la RSE est une démarche volontaire, il peut y avoir des normes pour cadrer, pour aider les entreprises à mieux gérer un projet RSE au sein de leur entreprise, mais la réglementation je pense, s'il devait y en avoir, je pense qu'il faudrait qu'elles soient incitatives, donc proposer des aides, des subventions. La seule chose c'est qu'il faut que ces aides et ces subventions soient mieux fléchées. C'est pour cela que nous proposons une comptabilité qui permet de déterminer pour l'entreprise le coût des engagements qu'elle prend, le coût des efforts qu'elle met en œuvre de manière très très précise, calculée, justifiée et qui peut permettre au pouvoir public de flécher des subventions, des aides, des réductions fiscales par exemple. J'ai aussi une autre idée, c'est qu'il y a beaucoup de coûts qui sont engagés dans les entreprises, dans les PME. Le moindre coût est un effort, pourquoi pas proposer un suramortissement pour les entreprises, pour les aider à les soulager de cette charge importante qu'est la RSE, car de toute façon les PME devront s'y mettre et compte tenu des niveaux faibles en termes de moyens qu'ils peuvent avoir, donc ces aides-là peuvent être très précieuses et je pense qu'il faut une fiscalité incitative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada